bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des windy city stories et comme c'est le numéro 2 on va aujourd'hui parler malédiction et se pencher sur l'incroyable histoire du numéro 2 chez les chicago bulls qui vous allez le voir est assez flippante la scène se passe en octobre 1994 mais a sûrement dû se produire plusieurs fois avant et plusieurs fois ensuite ron harper qui a signé aux chicago bulls pendant l'été doit se trouver un nouveau numéro de maillot car le quatre qu'il portait lors de ses années à cleveland et aux clippers et retiré à chicago en l'honneur de jerry sloan il opte donc pour le numéro 2 mais après quelques matchs de présaison scotty peepen qui est devenu le patron de l'équipe après le départ de michael jordan vient le voir et lui demande de changer car le 2 porte une lourde malédiction ron harper n'est pas sûr de comprendre mais peepen lui explique que depuis le départ à la retraite de norme van lierre en 1978 tous ceux qui portent ce numéro aux bulls sont victimes de cette incroyable malédiction et échouent systématiquement à ce moment là il est bon de rappeler aux plus jeunes qui est norme van lierre en sept saisons et demie aux bulls de l'été 1971 à janvier 1978 van lierre aura été l'une des figures marquantes de l'équipe qu'il mènera à trois saisons à plus de 50 victoires dès son arrivée et même jusqu'à une finale de conférence qui ira jusqu'au match 7 en 1975 face au golden state warriors car à l'époque les bulls jouaient dans la conférence ouest il sera sélectionné à trois reprises au all-star game il terminera régulièrement dans le top 5 des meilleurs passeurs de la ligue mais surtout norme est le coeur de l'équipe de par son caractère et son jeu physique et agressif avec jerry sloan à ses côtés ils forment un duo qui sera surnommé les blues brothers les frères équimaux en français car il joue tellement dur que si vous êtes en face vous le sentez forcément passer tout le monde détestait jouer contre chicago à l'époque car le pressing tout terrain et physique du duo d'arrière n'étaient pas du goût de tout le monde rick barry les a traités de tarés bob dandridge des boxe disait qu'il ressemblait plus à des joueurs de foutuesse qui te rentrent dedans que des basketeurs bref des déclats de ce genre il y en a eu des dizaines le duo ne s'est pas fait que des amis au fil du temps quand de lire était connu pour sa fameuse phrase son leitmotiv 48 minutes d'intensité qu'il rabâchait à longueur de temps il a fait toute sa carrière sur ce principe avec une débauche d'énergie constante et un caractère bien trempé ce qui lui a valu de nombreuses disputes et bagarres que ce soit avec ses adversaires les arbitres même son coach dick motta avec qui les rapports étaient souvent tendus néanmoins il fait partie des meilleurs meneurs de l'histoire des bulls est encore à ce jour dans de nombreux top ten de l'équipe notamment quatrième meilleur passeur mais aussi quatrième meilleur intercepteur ce qui est plutôt pas mal quand on sait que les interceptions n'ont été comptabilisés qu'à partir de la saison 73 74 et qu'il était déjà là depuis pas mal de temps ah et n'oublions pas sa présence régulière dans les all-defensive team avec trois apparitions dans le meilleur cinq défensifs et quatre autres dans la deuxième meilleure équipe lors de ses sept saisons complètes aux bulls bref un monument et un parfait représentant de ce qu'est l'état d'esprit de chicago une ville combative qui ne lâche rien et est fier de bosser dur mais à son départ à la retraite en 1978 il annonce très sérieusement qu'il a mis une malédiction sur son numéro 2 fétiche et que ceux qui le porteront après lui ne réussiront pas aux bulls et le moins qu'on puisse dire c'est qu'une malédiction ou pas il a vu juste car la liste de ses successeurs n'est pas franchement folle c'est parti pour une liste absolument invraisemblable rory sparrow va faire deux passages insipides aux bulls lors des saisons 88 89 puis 91 92 et entre temps c'est l'intérieur brad sellers sur qui jerry kraus fondé beaucoup d'espoir lors de sa draft en 86 qui va connaître sa moins bonne saison sur le plan statistique lorsqu'il passera du numéro 6 au numéro 2 en 89 et sera tradé à seattle l'été suivant arrive denis hobson scoreur et shooter efficace à new jersey avec 15,8 points par match en 32 minutes lors de sa saison 89 90 mais une fois chicago il sire le bout du banc pendant la saison 90 91 remporte tout de même le titre nba malgré seulement 18 minutes de jeu en cumulé sur l'ensemble des playoffs puis est tradé au bout de deux matchs lors de la saison suivante denis hobson et brad sellers contacte à leur tour ron arper pour imiter scotty peepone et le dissuader de prendre ce numéro qu'il finira par abandonner après quatre matchs de présaison autant pour le numéro 9 en hommage au numéro que portait michael jordan avec team usa lors des jeux olympiques de barcelone en 92 le pire c'est que ce scénario a failli se répéter en 97 lorsque randy brown décide d'abandonner son numéro 0 quand il annonce à l'équipementier de l'époque john ligmanovski son désir de prendre le numéro 2 ce dernier l'en dissuade rapidement et brown opte finalement pour le numéro 1 le suivant à porter ce numéro maudit et mark bryant qui arrive au boules ce moment de l'éclatement de l'équipe qui vient de réaliser le deuxième trip it de son histoire et malgré une saison qu'on peut qualifier de correct de sa part dans l'énorme marasme que l'équipe à ce moment là avec 9 points et 5,2 rebonds par match l'intérieur vétéran ne sera pas prolongé en fin d'exercice drafté par les boules au deuxième tour en 2000 le meneur rondouillet khali delamin champion ncaa 99 avec yukon signera quelques performances intéressantes de par son jeu spectaculaire mais une blessure va mettre un terme à sa saison juste après le all-star week-end et après 50 matchs tout pile on ne le reverra plus sur un parquet nba il fera quand même une très très grosse carrière en europe amassant les récompenses individuelles et titres collectifs notamment en turquie avec aussi un passage à strasbourg en 2002 puis vient le tour d'eddy curry le natif d'harvey au sud de chicago est une superstar au lycée où il domine tout le monde de la tête et des épaules avec ses 2 mètres 13 et une certaine agilité puisqu'il était capable d'enchaîner les sauts périlleux sans difficulté il est alors surnommé baby shack et jerry croze n'hésite pas à le drafter avec le pic 4 en 2001 quand curry passe directement du lycée à la nba l'apprentissage du haut niveau se fait petit à petit mais les boules sont patients et au fil des années il devient un joueur important et impactant étant même le meilleur scoreur de l'équipe qui retrouvera les playoffs pour la première fois depuis la fin de l'ère jordan en 2005 avec 16,1 points par match mais cette belle ascension va prendre fin brutalement le 30 mars 2005 lors d'un match contre memphis il se plaint de douleur à la poitrine et de vertige pas une première pour curry qui avait déjà dû être amené à l'hôpital pour des soucis similaires lors de la présaison en octobre 2004 par précaution les bulls décident de ne plus le faire jouer lors du restant de la saison régulière et des playoffs mais alors qu'il est libre pendant l'été les bulls doivent prendre une décision concernant son contrat et son avenir il demande à curry de faire un test adn pour s'assurer qu'ils ne sont pas prédisposés à une condition cardiaque appelée cardiomyopathie hypertrophique une condition qui avait mis fin au jour de hank gathers et reggie lewis deux basketteurs qui ont fait un arrêt cardiaque sur le parquet et n'ont pas survécu curry refuse ce test car il dit se sentir bien et a reçu le feu vert des médecins pour recommencer à jouer pendant de longues semaines la situation n'évolue pas ni les bulls ni curry ne change d'avis alors chicago finit par envoyer son joueur au new york nix via un sun and red arrivé aux bulls lors de ce trad l'élié team thomas récupère le numéro 2 mais arrive à chicago assez mécontent de sa situation et va rapidement se prendre la tête avec son coach scott skyles au point de ne plus jouer du tout après seulement trois matchs il restera cloué sur le banc jusqu'au début mars quand les bulls mettront un terme à son contrat et le pire dans tout ça c'est que l'histoire s'est répétée en février 2009 quand les nix tradent de nouveau team thomas aux bulls cette fois il disputera 18 matchs toujours avec le numéro 2 puis sera laissé libre en fin de saison entre les deux passages de team thomas aux bulls c'est le suisse tabo sefolocha qui a endossé le numéro 2 pour les chicago rangs larrya réalise là un rêve d'enfant quand il lui a demandé à l'école ce qu'il voulait faire quand il serait grand il s'est tout simplement dessiné avec le maillot des bulls floqué du numéro 2 et on peut difficilement parler d'échec le concernant car pendant deux saisons et demie livrera de bonnes prestations en sortie de bande notamment grâce à une excellente défense mais il sera tradé à ok ici le même jour que le trad qui ramène team thomas à chicago bizarrement le natif de chicago janeiro pargo choisira lui aussi ce numéro lors de son deuxième passage aux bulls où il signe libre en 2009 alors qu'il portait le numéro 15 lors de son premier passage entre 2004 et 2006 je vous laisse deviner lequel de ces deux passages était le plus réussi indice une grosse blessure aux genoux va mettre fin à cette deuxième aventure aux bulls qui met un terme à son contrat car il a eu du mal à retrouver les parquets on arrive désormais à celui qui est certainement le mieux réussi avec ce maillot décidément maudit nait robinson qui arrive aux bulls en octobre 2012 pour pallier l'absence sur blessure de derrick rose et après quelques matchs pour trouver le rythme le bondissant meneur de jeu et son mètre 75 vont enflammer l'united center avec des dunks monstrueux et des exports retentissants le plus fameux d'entre eux arrivent en playoff face aux brooklyn nets lorsqu'il prend feu et inscrit 12 points de suite avec des shoot tout bonnement improbable dans le quatrième carton du match 4 pour amener les bulls de moins 14 à égalité et arracher une puis deux puis trois prolongations pour finalement s'imposer 142 134 mener 3 1 dans la série et se qualifier au terme d'un match 7 mémorable à brooklyn dans un état de grâce ce soir là kryptonite semble enfin avoir vaincu la malédiction mais ne restera pas plus longtemps que ça sur le bord du lac michigan libre cet été là il s'engage pour deux ans et à peine plus de 6 millions aux nuggets les bulls ne souhaitant pas le faire revenir car ils espéraient que le retour de rose serait suffisant autre meneur à porter le numéro 2 chez les bulls gerian grant le neveu d'horace n'a pas brillé pendant deux saisons assez ternes de 2016 à 2018 pas vraiment un bon shooter pas franchement un défenseur de qualité n'aura pas laissé un souvenir grandiose mais son successeur a fait encore pire signé à l'été 2018 pour deux ans et 20 millions par saison les liés jabari parker qui a déjà les deux genoux dans la boîte à gants à ce moment là déclare dès son arrivée qui ne sert à rien de défendre comme un acharné parce qu'au bout du compte si ton adversaire a l'habitude d'inscrire 25 points il trouvera un moyen de les mettre peu importe comment tu défends on l'aura compris l'expérience va tourner court pour le natif de chicago qui sera tradé dès le mois de février suivant aux washington wizards et que dire de le cornett l'intérieur n'a laissé comme souvenir que l'affreuse comparaison de son coach jim boyland qui disait que son joueur avait des qualités similaires à robert torrey stacy king est encore en train de rire de cette phrase mythique à l'heure où vous écoutez cette vidéo dernier joueur en date à aborder le numéro 2 l'onzo ball arrivé l'été dernier en provenance de new orleans et si ses débuts ont été tout simplement fabuleux avec un triple double dès son deuxième match une défense fantastique et une capacité à étirer les défenses pour une splendide adresse de loin il a dû mettre un terme à sa saison après seulement 35 matchs et une opération aux genoux une opération réalisée en janvier avec un retour estimé entre 6 et 8 semaines mais plus de cinq mois plus tard il n'a toujours pas rejoué et l'inquiétude et surtout l'incertitude règnent autour de son état de santé car pas plus tard qu'il ya un mois il ressentait il continuait de ressentir une gêne à chaque accélération et on ne sait toujours pas aujourd'hui dans quelles conditions il se trouve s'il a besoin de subir une nouvelle opération ou s'il sera prêt pour le training camp alors vraie malédiction simple concours de circonstances le mystère reste entier et peut-être que la seule solution serait d'enfin retirer ce maillot une bonne fois pour toutes non seulement parce que norme vend lire le mérite largement mais aussi pour mettre enfin un terme à cette invraisemblable série d'échecs avec ce maillot si l'onzo ball ne vient ne parvient pas à briser cette malédiction dans les années qui arrivent il sera quand même temps d'y penser à un moment donné voilà j'espère que cette deuxième vidéo vous a autant plu que la première merci pour les retours merci pour les commentaires continuez comme ça et on se retrouve très très bientôt pour une troisième édition des windy city stories